Bonjour les profs, je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise mon programme de gestion de base de données. Dans une deuxième vidéo, vous aurez l'utilisation du logiciel de plan de classe. Donc tout d'abord, vous allez lancer le programme qui s'appelle gestion base de données. Lors du premier lancement, il va créer un fichier, donc le fichier base de données.db, qui contiendra tous vos fichiers. Donc rien n'est stocké ailleurs, si un jour vous avez un souci, ou si vous voulez échanger des fichiers avec un autre prof, vous avez juste à envoyer ce fichier là. Donc le logiciel quand vous le lancez pour la première fois, ou il n'y a rien, la base de données vierge, vous avez ça. Vous pouvez dans un premier temps ajouter une classe à la main. Donc voilà, on va l'appeler classe 1 ici, et on fait ajouter une classe. Et vous aurez donc la classe 1 qui est là, et si on clique, il y a des élèves. On peut ajouter les élèves à la main. Donc je mets évidemment, on va parler de pied va être dans le groupe 1, je mets des bêtises pour la démonstration. Si j'ajoute cet élève, donc j'aurai cet élève là qui sera ici, et je peux revenir à la liste des classes. Donc classe 1, il y a cet élève là. On peut le faire tout à la main, mais c'est un petit peu long. Donc pour aller un peu plus vite, on peut ajouter tous les élèves d'une classe en même temps. Donc pour ce faire, il vous faudra un fichier texte. Donc par exemple ici, moi j'ai compilé, j'ai pris le nom et les prénoms les plus courants en mettant autant de filles et autant de garçons. Et donc le fichier texte, simple fichier texte, je bloque note Windows, ça suffit. Donc le nom, virgule, le prénom, virgule, le numéro du groupe, donc 1 ou 2. Et donc ça pour tous les élèves. Donc si vous n'avez qu'un seul groupe, il faut quand même le mettre, vous mettez 1 ou 2. Sans espace à la fin, vous voyez là ici, il n'y a plus rien derrière. Et voilà, sans autre caractère, juste le nom, virgule, le prénom, virgule, le numéro du groupe. Donc ici, je reviens ici. Donc ça se passe dans cette petite fenêtre. Donc là je vais l'appeler classe 2. Et puis vous pouvez mettre le nom que vous le souhaitez. Vous choisissez importer. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez choisir donc votre fichier texte. Donc là, moi c'est les noms les plus courants. Hop, pour cet exemple là. Et quand vous l'avez, vous avez classe 2 qui est apparu. Donc dans la liste des classes. Et si je clique, je retrouve les informations que j'avais mis. Donc qui est dans le groupe 1, le numéro de sa classe. Vous avez des, par défaut, il n'y a rien dans les commentaires, option 1, option 2. Mais vous pouvez très bien mettre des informations. Et donc si vous voulez modifier en fait quoi que ce soit dans cet élève. En fait son nom c'était pas Richard, c'était autre chose. Son prénom aussi, mais j'ai fait une faute d'orthographe. Ou des choses comme ça. Vous pouvez changer les choses et vous pouvez mettre à jour cet élève. Si vous voulez en ajouter un autre à la main. Pour entrer les informations, vous faites ajouter cet élève. Et pour en effacer, vous cliquez sur effacer l'élève. Tout simplement. Voilà, et là vous pouvez créer toutes vos classes sans soucis. Je profite de cette vidéo pour vous montrer aussi ce qu'on va avoir besoin des salles. Donc vous avez au choix 3 salles que j'ai appelées salle 1, salle 2 ou salle groupe. Comme si vous avez des groupes. Mais en fait vous pouvez, en fait ces 3 salles vous pouvez les utiliser exactement comme vous le souhaitez. Ici vous avez le nombre de rangées, le nombre de colonnes de la salle. Donc par exemple la salle 1, là j'ai mis 6 x 8. La salle 2, 6 x 8 aussi. Par exemple je vais la mettre en 6 x 6. Et je fais mettre à jour. Et du coup dans la base de données, vous voyez ça clignote un petit peu derrière, c'est la base de données qui se met à jour. Et donc là si je reviens, la salle est 6 x 8 et celle-là elle est en 6 x 6. Vous pouvez également, alors si vous sélectionnez la classe, il y a l'écrit ici. Exportez toutes les données en QR code. Alors c'est un petit peu, donc c'est la liste des élèves en QR code. Ça fait un gros QR code. Un peu complexe, il y a plein d'informations. Et ça ce sera utile, notamment pour un logiciel que j'ai fait sous Android. Et je vous parlerai dans une autre vidéo. Voilà pour cette vidéo portant sur la gestion de base de données. Et vous pourrez suivre tout de suite avec la vidéo sur le plan de classe.